elle est énorme la plus grosse morie de ma vie bonjour à tous bienvenue dans le guide ultime pour trouver des mories à coup sûr après avoir vu cette vidéo vous aurez le savoir nécessaire pour ne plus jamais rentrer à la maison avec le panier vide alors soyez bien attentifs et restez jusqu'à la fin pour ne pas rater mes astuces improbables qui marchent à tous les coups c'est parti commençons par la saison des mories plus l'hiver se termine rapidement plus la saison commence tôt dès la première fonte des neiges les premières mories coniques commencent à sortir elles seront suivies d'une à deux semaines par les mories communes il faut savoir que plus la saison avance plus les mories montent en altitude par exemple au mois de mars vous trouverez des mories principalement en plaine aux alentours de 500 mètres au mois d'avril vous pouvez monter un petit peu et aller entre les 500 et les 1000 m au mois de mai ce sera au dessus des mille mètres et la saison prend fin au mois de juin pour une pousse de morie il faut quelques jours de pluie consécutif suivi d'un choc thermique par exemple s'il fait froid la nuit mais jamais en dessous de zéro et que la journée le soleil réchauffe les sols aux alentours de 15 degrés cela est parfait pour une pousse optimale mon astuce improbable pour savoir quand c'est le bon moment d'aller chercher les mories se trouve sur les groupes facebook entrez dans les groupes de chasseurs de champignons de vos régions et vous verrez alors les photos des mories que les gens trouvent et vous saurez exactement quand ce sera le bon moment bon maintenant qu'on sait quand les chercher on va voir où les trouver il faut savoir que les mories poussent uniquement sur les sols neutres à basiques elles n'aiment pas les sols acides pour faire plus simple chercher dans les sols calcaire je vous mets une carte des sols dans la description les mories vivent en symbiose avec les arbres elles ont besoin de leur sève sucrée pour pousser c'est pour ça qu'elles aiment les frênes les bouleaux qu'ils ont une sève très sucrée et aussi les noisetiers et les pommiers qui par leurs fruits tombés sur le sol enrichissent la terre en sucre et permettent une bonne pousse de morie elles adorent les zones alluviales au bord des rivières proche des lacs et des étangs là où la terre est aérée et sableuse vous pouvez faire le test vous même prenez un peu de terre entre les doigts et serrez là doit être aéré et sableuse si la terre est trop compacte et argileuse alors vous n'êtes pas au bon endroit les mories aiment les terrains accidentés les pentes drainées là où l'eau passe mais ne s'arrête pas les plantes aussi peut vous aider à trouver des mories si vous voyez des primes vert du lierre terrestre l'ail des ours des anémones des bois des violettes sont des excellents indicateurs vous pouvez également trouver des pécises ce sont des champignons proches de la morie qui sortent une semaine avant elle alors si vous en voyez cherchez bien tout autour elles n'aiment pas du tout la concurrence alors si vous voyez des forêts remplis d'ail des ours ou remplis de lierre c'est pas vraiment bon signe et je vais plutôt les sols dégagés où elles peuvent pousser facilement une fois que vous avez trouvé votre zone calcaire ou alluvial il faut chercher des freines et des noisetiers pour reconnaître un noisetier c'est très facile il a de nombreux tiges qui sortent du sol des tiges assez droite et assez fine voici à quoi ressemblent les feuilles du noisetier et très souvent par terre vous trouverez des noisettes les freines sont souvent juste à côté des noisetiers voici un jeune freine il a le tronc grisâtre et tacheté voilà à quoi ressemble un freine âgé et pour être sûr il faut regarder leurs cimes comme vous pouvez le voir il n'a pas encore de feuilles et toutes ses branches pointent vers le ciel c'est très facile de les reconnaître par chance vous pouvez trouver des branches qui sont tombés et voir les bourgeons noirs du freine maintenant regardez bien ce freine il est malade ça se voit sur son écorce qui tombe au sol et ses branches qui sont sèches les moris vont se servir de sa sève pour sortir en masse si vous trouvez un arbre comme celui ci vous allez peut-être toucher le jackpot les moris vivent très bien en bordure de forêt et au bord des chemins ça sert à rien d'aller chercher trop profondément dans les bois donc comme je voulais expliquer les moris aiment bien les zones dégagées voilà une belle moris une deuxième une troisième mon astuce improbable est de suivre le chemin des animaux les animaux abîment les racines des arbres qui libèrent la sève sucrée dont les moris se nourrissent si vous voyez des terriers de taupe ou d'animaux c'est aussi des bons endroits vous cherchez des moris voilà la pratique vous trouvez des noix tiers un freine ensuite vous suivez le chemin des animaux soyez bien attentif car il y a deux moris devant vous qui la trouvent exacte elle se cachait ici et la deuxième ici certains préfèrent les cueillir d'autres les couper les deux manières sont bonnes mais dites moi en commentaire ce que vous préférez pour ceux qui préfèrent les cueillir n'oubliez surtout pas de les nettoyer au même endroit que vous les avez trouvés pour laisser les sports dans la forêt cette partie là où la remettait sous terre donc voici un bon exemple d'endroit que les moris apprécient les terrains accidentés là où il ya eu des coupes de bois ou des branches tombées au sol carrément des arbres qui se sont écroulés mon dieu elle est énorme la plus grosse mori de ma vie dites moi en commentaire si vous en avez déjà trouvé des aussi grosse la mori est un très bon comestible qui se différencie très facilement des autres il y a seulement un seul champignon qui lui ressemble et qui est mortel alors soyez quand même vigilants lors de vos cueillettes donc voici ma dernière astuce improbable pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé de mori arrêtez de chercher les moris elles mêmes mais cherchez plutôt les cueilleurs de mori ce sera beaucoup plus facile à trouver souvent quand je me promène en forêt j'aperçois des gens qui fouillent autour des arbres et qui retournent les feuilles si c'est le printemps c'est sûrement qu'ils cherchent des moris deuxièmement en me prenant en voiture j'aperçois souvent des voitures garées dans les lisières de forêt dans des endroits improbables ceci est un bon indicateur qu'ils sont en train de chercher des moris alors parquez vous et faites y un tour peut-être que vous venez de trouver votre premier coin à mori j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi si vous avez appris des choses en commentaire mettez moi un j'aime pour me soutenir et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos allez à bientôt 2 3 2 2 2 3 Merci.